Aujourd'hui en France, le système éducatif donne sa chance à tous. Oui tout à fait, oui un peu, non pas trop, non pas du tout. Non pas du tout. Non pas trop. De plus en plus. De plus en plus. Un enfant et une girafe de grimper un arbre. Je pense que c'est pas possible. Je pense qu'il y a un problème et qu'on en vient à une question logique en fait. Donc aujourd'hui on en est au fait que c'est pas au système éducatif de s'adapter aux jeunes dont ils disposent, mais aux jeunes de s'adapter au système éducatif et ça c'est pas normal. Non pas trop. Non non pas trop. C'est faux, on est dans un système avec une éducation à deux vitesses. Il y a ceux qui peuvent se payer des écoles privées et des formations et des aides de soutien scolaire. Il y a ceux qui peuvent pas et qui du coup sont laissés sur le carreau sans moyen de s'en sortir. C'est pas qu'il donne sa chance à tous. Tout le monde a le droit d'avoir une éducation, mais est-ce que c'est adapté à tout le monde ? Voilà, c'est plus dans ce sens. Ça donne sa chance, mais c'est pas forcément avec les moyens qu'il faut selon la personne. J'ai été prof et malheureusement, j'ai pu voir qu'on n'apporte pas assez d'outils aux jeunes pour qu'ils aient tous cette chance-là. Je prends le cas que justement des communes de l'intérieur, quand je vois la différence qu'il y a entre l'éducation et les enseignements que les enfants ont sur Cayenne ou l'île de Cayenne, et là-bas, à l'intérieur, dans les communes de l'intérieur, je me dis mais quand ils arrivent sur Cayenne, en fait, il y a cet écart qui... c'est un double travail en fait pour eux. C'est pour ça qu'il y a autant d'échecs de leur part, malheureusement. Donc non, le système éducatif n'est pas le même, mais c'est la même chose en métropole. Les zones plus ou moins difficiles, forcément, ils n'ont pas les mêmes outils. Aux jeunes en France, le système éducatif prépare efficacement au marché du travail. Oui, si on s'en donne les moyens. Efficacement, je ne sais pas, je pense que... Non, pas trop pour moi. Il peut y avoir des failles, mais en tout cas, je pense que ça améliore. Moi, j'ai été préparée au monde du travail, mais je suis passée par une structure privée qui coûtait hyper cher. Donc, je ne sais pas. Là, pour le coup, je ne pourrais pas... Je pense qu'on a... Soit on a la chance de pouvoir financièrement et la volonté, soit on ne l'a pas. Après, c'est peut-être totalement faux ce que je dis. Non, c'est vrai, tu as raison, mais ça dépend encore du domaine. Et je pense qu'il faudrait faire du cas par cas, tu vois, à ce niveau-là. Parce que, par exemple, moi, dans mon domaine, j'ai été à l'IRDTS et j'ai envie de dire, j'avais un peu pratiquement tout à ma disposition, tu vois. Et ça a été financé par le Fonds européen, justement, donc... Et l'Europe. Donc, j'ai eu quand même de la chance et je remercie l'IRDTS, d'accord, d'ailleurs. Oui, un peu, mais ça ne veut pas dire qu'on sera embauchés spécialement. C'est vrai que les études sont assez efficaces en France, mais ça ne veut pas dire qu'on aura un bon travail ou qu'on aura le travail qu'on mérite. Je dirais que ça dépend. Je ne pense pas, sauf les travails, du moins. Les métiers qui sont porteurs de... Où on sait qu'on a de l'avenir. Mais je pense que le système éducatif devrait beaucoup plus s'orienter, ne serait-ce que son éducation, en expliquant tout de suite aux élèves qu'est-ce qui est disponible sur le marché du travail pour qu'ils puissent faire leur choix. Parce que souvent, j'ai des amis qui font des études, qui ont des diplômes et qui ne vont pas forcément trouver ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont choisi de faire quelque chose parce qu'ils le souhaitaient, sans avoir eu vraiment conscience du marché du travail. Aujourd'hui en France, le système éducatif récompense le mérite. Non, c'est faux. On peut être premier de sa classe une année et dernier de sa classe l'année suivante. Ça n'a pas un rapport. Non, pas trop. Je ne pense pas. Aujourd'hui en France, le système éducatif récompense le mérite. Oui, tout à fait. Oui, un peu. Non, pas trop. Non, pas du tout. Non. Non, non. Non aussi. Non. Oui, un peu. On voit que les choses changent un peu. Oui, le mérite. Mais après, qu'est-ce qu'on entend par le mérite ? Pour moi, le jeune qui sort de sa banlieue compliquée et qui arrive à monter son entreprise et qui, voilà, lui, il mérite. Lui, il mérite. Lui, il faut qu'il soit récompensé. Le petit jeune qui est né de parents enrichissimes et qui suit une lignée déjà tracée où toutes les portes s'ouvrent pour lui parce que son père est monsieur et madame et elle. Bon, est-ce qu'il mérite une récompense particulière ? J'en doute. Oui, peut-être. Pendant ta scolarité, tu t'es sentie. Je me suis sentie heureuse parce que j'aimais l'école. Donc, j'ai suivi des... J'étais en L. Pour moi, j'étais une littéraire. Donc, ça m'a plu du début à la fin. Soutenu, heureux, méprisé, seul, en souffrance, respecté. Soutenu par ma famille. Qui respecte mes choix et me suit dans mes engagements. Et voilà. Je suis content de faire ce que je fais. J'ai de la chance de faire ce que je fais parce que... Voilà, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient les moyens de m'offrir justement cette opportunité. Mais voilà, je sais que mon rapport à la scolarité, je sais que c'est moi et moi seul. C'est moi qui me donnerai les moyens de réussir et c'est personne qui m'en donnera les moyens. C'est moi de me démerder, de faire en sorte de me construire un avenir. Et voilà, je sais qu'à partir de là, je ne devrais rien à personne. Je me sentais respecté, mais je peux me tromper. Je ne sais pas. Je me suis senti en souffrance parce que, pour ma part, j'ai fait des études de médecine. Enfin, j'ai essayé. Et c'est constamment du travail, tous les jours, sans relâche, pour essayer de faire partie du top 1, top 2. Donc, c'est très dur. Soutenu, mais je suis dans une école privée, donc on est très encadré. Et soutenu, après, un travail, c'est personnel. Mais les profs nous soutiennent beaucoup, donc ça va. Je me suis senti heureux parce que ça a été les plus belles années, j'ai envie de dire. Et pas en souffrance, mais en difficulté, parce que la vie étudiante n'est pas si simple que ça. On apprend à gérer et malheureusement, on fait souvent des erreurs. Soutenu par mes parents, un peu méprisé par les élèves, voilà. Parce qu'un clou qui dépasse, on cherche forcément à taper dessus. L'école, tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance, Pas du tout confiance. Plutôt pas confiance. Plutôt pas confiance. Et toi ? Plutôt pas confiance. Ce serait triste que je dise plutôt pas confiance. Donc, je vais dire plutôt confiance. Parce que j'ai énormément d'amis enseignants. Et quand je vois le travail qu'ils fournissent, quand je vois les luttes pour lesquelles ils militent, Je me dis qu'il y a espoir. Il y a espoir parce qu'eux, ils ont espoir. Et eux, ils sont dans le vif du sujet, en fait. Et si eux, ils ont espoir que les choses avancent et s'améliorent, je ne peux pas me montrer pessimiste. L'école, tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance, pas du tout confiance. Plutôt confiance, c'est quand même ce qui nous aide à avancer. Mais bon, des fois à l'école, on nous dit des trucs, on nous vend des rêves. Ça dépend quel niveau d'études. C'est sûr que jusqu'au collège, on peut faire confiance au système. Après, par faire du lycée et de la fac, c'est autre chose. Plutôt confiance. Bon, on est obligé d'y passer pour faire quelque chose de bien. Donc, je dirais que plutôt confiance.